Musique de générique Tout ceci est presque fini. Je vis depuis plus de mille ans. C'est tellement long, mille ans. J'ai vu les ravages de la guerre. J'ai vu tellement de personnes mourir. Cela doit absolument cesser. Nous devons être libérés. C'est à toi de jouer, mon garçon. Toutes nos cellules dormantes sur Terre ont été activées et elles attaquent des installations stratégiques de la FTU. Cela a permis à Jericho et à son équipe de vous construire une base à proximité du Soleil Noir. Ils feront tout pour vous aider. Votre mission est de prendre le contrôle du Soleil Noir pour brancher le cœur d'Iakku directement dans son centre de contrôle. Quand l'arme sera activée, le virus quantique, tout comme la matrice de libération, seront déclenchées. Les portes seront fermées. Tout le monde, partout, sera libre. Il y aura la paix. Vous comprenez, commandeur, qu'il s'agit d'un aller simple. Si vous réussissez, il s'écoulera au moins cinq ans avant que nous puissions rétablir le contact. Il le comprend, n'est-ce pas ? La Terre sera tienne, mon fils. Les Symbions te suivront. Un nouveau départ pour une nouvelle vie. Guide la Terre pour la rendre belle. L'heure est venue. Au revoir, commandeur. C'était un honneur. Bon courage. Bon. Bon. Alors cette mission-là, si vous êtes en face fixe, vous avez plein de bâtiments des bus, si vous êtes en difficile, vous n'avez quasiment rien. Et il faut vite produire, le souci. Et quand je dis produire, ce n'est pas produire une ou deux unités. Il faut y aller, y aller. J'ai qu'une usine aérienne, c'est ça ? Et si on rase tout et on ne fait plus que ça ? C'est un plaisir de vous revoir, commandeur. Nous avons installé ce que nous pouvions. Il semble que les IONs pilonnent la FTU à quelques kilomètres dans l'ouest. Commandeur, les IONs semblent construire une sorte de soucoupe volante. Nous ignorons de quoi elle est capable, mais il est probable qu'elle attaquera le soleil noir. Détruisez-la avant qu'elle puisse décoller. Elle ne doit pas atteindre le soleil noir. Hop, c'est terminé. Et les autres vont me construire... Non, ça, rien que vous me construisez ça, vous. Il faut que j'aie commise mes ressources en début de partie. Les Zybrons ont donc décidé de se mêler au combat. Peu importe, votre espèce sera bientôt détruite. Bon sang, je n'ai pas besoin d'autres complications. C'est bien des croiseurs. Commandeur, nous avons infiltré le système de communication donné. Non, je me suis panté, ce ne sont pas des revenants, c'est des Gemini qu'il me faut. Mais cela ne saurait tarder. Je vous tiendrai au courant de ses progrès. J'ai pris du retard, j'ai pris du retard encore une fois. Le problème, c'est qu'en fait, le souci quand vous commencez dans vos difficultés, c'est qu'au début de partie, vous avez très peu de ressources. Enfin, vous avez trois usines derrière, trois intérêts, vous avez beaucoup plus de choses, votre base est beaucoup plus développée. Mais bon. On fait avec. Mon commandant va pouvoir faire un système de répartition de ressources. Toujours le but d'avoir plus de ressources en début de partie. Ah oui, je n'ai pas vu ça, oui. Après, il va me construire ça. Quand vous allez savoir ce que je prépare, vous allez vous dire que je ne suis pas possible. Ingenier aux suites. Retirer la communauté de lumière. Son optimisation me paraît bonne. Non, tu ne vas pas me broyer. Donc, on prévoit plein de Gemini. Ça, c'était fait. Et ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. J'ai quand même passé un moment, quand même, pour élaborer cette stratégie. Enfin, pour trouver une meilleure stratégie que celle-ci. Au final, étant donné que c'est un jeu où les ressources que vous dépensez... Disons que vous pouvez dépensez des ressources sans avoir de représailles. Vous pouvez vivre vos moyens sans aucun souci. Au pire, si vous avez un problème de ressources, vous construisez ça et c'est bon. Faut pas que je permette mes... Pour économiser le plus possible mon armée aérienne. Bah, fouette plus mon armée aérienne. Ouais, j'ai raison. Je réfléchis si je n'aurais pas fait autre chose, mais non. Je... J'aime beaucoup Heiko, mais malheureusement, je dois te buter. Voilà, ce là-ci est bon. La soucoupe est finie. Je sais pas si j'ai assez d'unités aériennes. Peut-être pas. Bah, moi ça me semble... Je pense pas en avoir assez, sincèrement. Bon, allez. Bon, allez. Pép, plep. Bon, allez. Bon, allez. Vetsor s'est détruit très vite la soucoupe, mais... La soucoupe est presque au centre de contrôle ! Éliminez-la ! Voilà. Oui ! La soucoupe des ION a été abattue ! Ça ne change rien. Votre victoire est prévue depuis longtemps. Modèle d'unité transmis. Très bien jusqu'à présent, Commander. Nous allons charger IAQ dans votre UBC. Hobs vous donnera tous les détails. Dostia terminé. Commander, à cause de la bande passante, il faut que vous construisiez une porte quantique avant que nous chargions IAQ dans votre UBC. Le transfert va prendre du temps. Assurez-vous que le secteur de la porte est sécurisé. Hobs terminé. Zone d'opération élargie. Zone d'opération élargie. Zone d'opération élargie. Ah il y a une flotte en plus qui s'est mis en position de l'autre côté Il y a une flotte en plus qui s'est mis en place Commandeur, le soleil noir est presque terminé Il doit être chargé avant de pouvoir tirer, mais le temps nous manque Les capteurs indiquent que les forces de la FTU se déplacent vers le nord et établissent une ligne de défense, vous devez traverser leur position pour atteindre le centre de contrôle C'est terminé Ouais mais ça c'est un détail Et là au milieu, là ça va être l'assaut le plus dur à repousser que ce soit des aéons Parce que là ils vont envoyer un cause de hactique Une porte doit être construite pour que nous puissions transférer Yaku commandeur Hop terminé Alors j'ai fait autant d'artillerie Putain de merde j'ai perdu mon radar Putain de merde j'ai perdu mon radar Putain de merde j'ai perdu mon radar On va vous arrêter Il passe l'énergie. C'est pour ça que j'ai fait une ligne de défense aussi massive. Je reconnais que ce n'était pas un meilleur des stratégies mais je n'ai pas trouvé d'autres stratégies à mettre en place. Même si ce n'est pas efficace, je revague des tours comme ça, je perds énormément de défense. En plus cette ligne d'artillerie en haut est très utile. Je me fais un peu raser à cause des flots mais je n'ai pas le choix. Il va pouvoir se réactiver. Je viens de dire que c'est bizarre que je n'ai pas le choix mais en réalité c'est vrai. Je n'ai pas de domination navale donc je ne peux pas me permettre de... En tout cas l'artillerie vous sera d'une grande aide contre les assauts terrestres. C'est quoi ? C'est des robots ? C'est de l'artillerie. Il me faudra aussi énormément d'énergie donc n'hésitez pas à saturer en générateur vos bases. Comment ça se... j'ai plus de masse. C'est ça ? Ouais. Ok. 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 Ok et on voit un petit bout d'artiller je ne délai mais là je suis salue. Tant que j'aurai pas de flotte je serai très vulnérable Ah il me détruise encore un peu plus ce gars, je m'y emploie très mal à cette mission Voilà comment perdre une partie, se faire atomiser à cause des flotte n'est pas pouvoir et contre attaquer Comment je faisais pour... Putain et maintenant ils m'ont mis un tir à distorsion mais comment je faisais pour pas me faire massacrer J'sais plus comment je faisais, j'ai un trou de mémoire là J'y arrive d'habitude cette mission, qu'est-ce que c'est ? Comment je faisais ? Putain mais comment je faisais ? Oh 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 Merci. Je sais plus comment je faisais, c'est paniquant ça, je sais plus comment je faisais cette mission. J'ai un gros trou de mémoire, je sais que c'est pas la bonne stratégie mais je sais plus c'est quoi la bonne. Normalement les unités amphibie me tenaient pas autant de filles à retourner. Maintenant quelqu'un dans la distorsion, je sais plus ce que je faisais. Bon, on va tenter de trouver comment il faut faire. Des missiles. Bah l'omni-radar me permet de voir les unités qui sont fausses, ça me permettra d'éviter de tirer dessus. Je vous suggère de vérifier vos objectifs commandeur, hop c'est terminé. Je faisais vraiment que des grosses. Ouais, ça me parait très probable. Ouais, c'est probable que ce soit comme ça. Excusez moi, je réfléchis mais j'ai peut-être trouvé comment il faut faire. C'est pas la manière la plus optimale mais ça semble plausible ma stratégie. De toute façon, on va retirer par contre qu'il m'explose mais mon énergie c'est normal ça. J'ai ricoet, il prendrait combien de temps ? Il faut avoir 7.30. Ouais, c'est ça, je visais des canons en distorsion pour contrer leur propre artillerie. Ça me parait logique maintenant en y repensant. Et justement, je les mettais loin. Je les mettais à l'arrière de ma base. Ah non, je les foutais là. Allez, je les foutais là mes artilleries, c'est bien ça. Et ma ligne, normalement, elle devrait être plus avancée, ma ligne de défense, elle devrait être là. Alors ça demandera énormément de masse, ça c'est sûr. De toute façon ça demande toujours plein de masse. Alors je sais que ça ressemble à rien à ma base, j'ai une grande ligne d'artillerie ici qui fait de tâche, je suis au courant. Allez, je suis en train de rechercher ce qu'il faut exactement. A savoir que l'ennemi a déployé deux fat boys ici qui va construire une immense armée. Donc l'ennemi n'a pas pu construire ici sa ligne de défense, donc ça m'arrange. normalement, ouais c'est ça, ça c'est la vague de robots de siège avec leur tiré gourde, enfin leur tiré de siège. On voit les boucliers qui sont en train de rougir, donc ils sont en train d'arriver au bout de leur limite. Si, si, on va t'arrêter, t'inquiète pas. Va être prouvé que t'es arrêtable. Va être prouvé de la meilleure des façons, mais va être prouvé que t'es arrêtable. à coup d'artillerie à prot... d'artillerie à proton, c'est ça eux, c'est les protons qu'ils utilisent. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas assez de stockage de masse en fait. Voilà, 5 minutes pour déployer une artillerie comme ça. Après on va construire... Ma base ressemble... Voilà, et là c'est vraiment une base de production, avec une grande ligne de défense devant. Une porte doit être construite pour que nous puissions transférer Yaku, commander. Hop, terminé. Voilà, ce bouclier-là est vraiment construit en plus pour renforcer ma ligne de défense. D'ailleurs, si je coupe les deux... Ouais, ces boucliers-là vont pouvoir protéger l'artillerie derrière. Pour les lignes de défense, forcez toujours sur les boucliers, par contre c'est... C'est non négligeable d'avoir plein de boucliers. Et sachez aussi que le Tsar à seule unité a attaqué le centre de contrôle du Soleil Noir chez Zion. Donc une fois que vous l'avez atomisé, vous l'avez atomisé. Donc en fait, ce qui est né dans cette mission, c'est qu'il faut prévoir des unités au début pour atomiser le Tsar. Une fois le Tsar détruit, il faut avoir déjà des défenses pour arrêter le cosmos galactique. Et pour en même temps avoir une autre ligne de défense pour arrêter l'assaut de l'Ftu. Et en même temps avoir de quoi aussi contrer les navires, ce qui est... Là je sais plus comment je faisais. Je m'excuse mais... Je sais plus bien. Musique à sortir de l'U.T.I.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.S. C'est parti. Les portifications vont être atomisées avec ma défense lourde, enfin mon artillerie lourde. Une armée de robots de série, ça doit être ça. Là par contre, vu qu'il reste plein de sous-marins, s'ils me foutent la paix... Eh si jamais, en fait... Je crois que c'est ça, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Une fois que la F.T.U. sera tombée, ce sera au tour des Cybrans. De mémoire... Je peux me tromper. Ils envoient, en fait, un cuirassé avec quelques destroyers et beaucoup de sous-marins. De mémoire, si vous détruisez tous les navires de surface mais pas les sous-marins, ils ne vont pas envoyer une autre faute parce que je sens pour eux que la faute n'est pas détruite. Donc elle peut encore faire de dégâts. Donc je pense que c'est ça. Il faut se méfier. Donc je pense qu'il faut... Miser là-dessus et... Une fois que vous êtes détruit, en fait, quand ils lancent l'assaut avec en même temps qu'on cause... Une fois que vous êtes détruit de navire de surface, vous détruisez tout ce que vous avez d'en gros. ... Ouais, c'est une TA. Il y avait un doute, c'est bien, c'est une TA. Alors, la destruction des fat boys, ils vont continuer à envoyer des raids d'ennemis mais leurs raids seront moins fréquents. D'ailleurs, cette ligne de défense K peut être atomisée. Normalement. C'est vrai que c'est une des rares missions où vous voyez faire autant d'artillerie, ça je suis d'accord. Je reconnais que son mission-là... Le temps nous manque ! Obsterminé ! Je force beaucoup sur l'artillerie. Avec plus d'avantages et inconvénients de forcer là-dessus. ... Mais bon, ça donne du punch quoi, normalement. ... Je suis en train d'atomiser... Je suis en train vraiment d'atomiser... Un fat boy de moins. ... 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